Bonsoir, il y a du nouveau dans l'affaire des écoles juives parallèles. Les enfants qui fréquentent ces écoles et qui ne reçoivent pas l'enseignement obligatoire sont beaucoup plus nombreux qu'on le croyait. Julie, avec votre collègue de la radio, Émilie Dubreuil, vous avez appris... Alors, Pascal Nadeau, en 2006, septembre 2006, avec Julie Miville-Dechêne, qui vous présentait tout un dossier ici sur les écoles juives illégales, subventionnées par Québec. Nous sommes huit ans plus tard, après plusieurs promesses de règlement. On vous en parlait en deuxième semaine. En début d'émission, rien ou à peu près n'est réglé. Émilie Dubreuil nous présente ce soir le témoignage révélateur d'un couple de juifs acidiques qui a décidé de quitter la communauté pour permettre à ses enfants d'aller à l'école et de s'instruire comme tous les autres Québécois. Nous avons le nouveau ministre de l'Éducation avec nous en direct, mais d'abord, reportage d'Émilie. Chiffra en a bravé bien des tempêtes pour pouvoir venir chercher ses enfants dans cette école de Côte-des-Neiges. Une école toute simple, pourtant, où ses enfants apprennent les mathématiques, l'histoire, la géographie, comme tous les autres enfants du Québec. Moi, je suis une... euh... euh... survivante? Yohann est très en colère contre notre gouvernement. Bien qu'il ait grandi au Québec, lui n'a jamais eu cours de mathématiques, de français ou d'anglais, seulement une éducation religieuse, ce qui est contraire à la loi sur l'instruction publique. Les politiciens du Québec sont coupables de mon ignorance et je leur en veux, dit-il. Il y a quatre ans, Chiffra et Yohann ont fui la communauté Toche de Boisbriand, justement pour que leurs enfants ne soient pas ignorants. Je savais que je vais tout perdre, mais je savais pourquoi je vais le faire. En 1963, 18 familles de la communauté Toche s'y installent parce que leur leader, le rabbin Loï, veut isoler ses fidèles de ce qu'il appelle les mauvaises influences de la ville. 50 ans plus tard, les Toches de Boisbriand sont 3000. Ma mère, elle a 11 enfants. Et moi, j'ai pensé, je vais avoir plus parce que c'est comme une compétition, c'est la seule valeur d'une femme dans la communauté, c'est d'avoir beaucoup de soldats pour Dieu. Chiffra et Yohann se sont mariés à l'âge de 18 ans. Malgré le fait que leur union soit le résultat d'un mariage arrangé, le couple s'aime. Ils ont quatre enfants, mais peu à peu, le doute s'est installé et le constat s'est imposé. La seule option, quitter. Mon mari et moi, on a décidé que c'est très important pour les enfants d'avoir une bonne éducation. Là-bas, il y a seulement une école et c'est pas vraiment une école. Toutes les semaines, il y a différentes portions de vivre qu'on pratique et c'est tout qu'on fait toute la journée. Il n'y a pas de sport, c'est pas une stimulation pour le cerveau. C'est vraiment une prison. Pourtant, la loi est claire. Tous les enfants ont le droit d'être scolarisés au Québec en vertu d'un régime pédagogique établi par le ministère de l'Éducation. Or, pour les toches, le régime pédagogique québécois, c'est non merci. Dans mon communauté, c'est très... C'est très grave qu'on ait une éducation. C'est pour ça qu'on garde les enfants très, très ignorants. Et moi, j'étais très contre l'éducation parce que j'ai vraiment croyé que Dieu, il n'aime pas ça. C'est tout. Quand ils décident de partir de Boisbriand, la petite famille ne parle que le yiddish. Chifra a d'ailleurs appris le français dans un centre pour immigrants de Côte-des-Neiges. Le yiddish, c'est aussi une tactique pour être très coupé de monde. Comme ça, les enfants, ils n'ont pas d'accès à d'autres informations. La situation chez les toches n'est pas unique. À Outremont et dans le Myland, les Satmars et les Skvair résistent toujours à l'enseignement laïque et éduquent la majorité de leurs enfants dans l'illégalité. Pourtant, depuis des années, de nombreux politiciens se sont engagés à régler la question. On souhaite toujours que les enfants soient scolarisés. Pour respecter la loi. S'assurer que nos matières obligatoires sont enseignées dans ces écoles. Au ministère de l'Éducation, on refuse de commenter le dossier. C'est à cause de la politique, de l'argent et de la commodité. Yohan attribue l'inaction du gouvernement québécois dans cette délicate question à la peur. À la peur qu'on taxe le gouvernement d'antisémites s'il sévissait. L'antisémitisme, d'après moi, c'est de ne pas aider les enfants juifs. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes assidiques décident de quitter leur communauté. Sur des forums de discussion, certains ex évoquent l'idée d'intenter des recours collectifs pour avoir été privés d'éducation. C'est le cas en Israël et dans l'État de New York, car être privés d'éducation, selon eux, c'est aussi être privés de la liberté de choisir son destin. L'éducation, c'est la clé. Quand on n'a pas d'information, on est vraiment coupé les mains. C'est vraiment très, très difficile. Malgré les sacrifices immenses que ses parents ont faits en immigrants à quelques kilomètres, mais à des années-lumières de chez eux, ils ne regrettent rien, car le chemin de l'école, c'est surtout celui de la liberté. Émilie Dubreuil, ce qui est frappant dans votre reportage cette année, c'est que la critique vient de l'intérieur. C'est une famille de juifs assidiques qui décident de partir. Or, on le disait, le problème n'est pas nouveau. Combien y a-t-il de ces écoles juives orthodoxes illégales? Est-ce qu'on a une idée? C'est difficile à établir, Patrice, parce que comme elles sont illégales, elles sont clandestines, alors on ne sait pas où elles sont, mais la mathématique qu'on peut faire, c'est qu'il y a au moins une dizaine d'écoles illégales dans les communautés assidiques du Québec. Il y a cinq grands groupes assidiques du Québec, deux dans lesquels on a assez réglé la question, c'est-à-dire qu'elles ont des permis pour les garçons comme pour les filles, dans Côte-des-Neiges notamment et dans le Myland, dans Outremont, et vous l'avez vu à Bois-Briant, là, la situation est plus complexe. Ces trois communautés qui restent dans ces régions résistent à l'enseignement laïque et on estime qu'il y a donc une dizaine d'écoles illégales, au moins une dizaine d'écoles illégales. Et si on estime qu'il y a à peu près 12 000 assidiques au Québec et que ces communautés-là représentent la moitié des assidiques, on peut se dire qu'il y a au moins quelques centaines d'enfants, voire des milliers d'enfants qui sont toujours privés de scolarisation au Québec. Et ça, c'est toujours illégal. Émilie Dubreuil, merci pour ce dossier. Avec nous, je le disais en direct, Yves Bolduc. Vous héritez de ce dossier, M. Bolduc, qui n'est pas nouveau. On vient de le voir. On vient de voir vos prédécesseurs qui, un à un, disaient qu'on va régler la question. Ce n'est toujours pas réglé. Allez-vous retirer, oui ou non, des subventions à ces écoles qui ne respectent pas les normes du ministère de l'Éducation? D'abord, c'est un excellent reportage. Et c'est un reportage qui est très troublant parce que la première préoccupation, ce sont ces élèves qui ne réussissent pas à avoir la scolarisation nécessaire et qui ne reçoivent pas l'enseignement qui est requis. La réponse, on va le regarder rapidement parce que j'ai demandé à avoir une réunion urgente sur ce qui se passe dans ce dossier, entre autres avec le ministère et également avec les autres partenaires. On parle de la Direction de la protection de la jeunesse, on parle du ministère de la justice. Je veux faire le point très rapidement. Puis je suis très content que, quant à avoir ce dossier-là, que je l'ai en début de mandat parce qu'elle va me laisser le temps et de façon très rapide d'agir. Mais comme moi, comme je vous le disais, c'est inacceptable que ces enfants-là ne reçoivent pas la scolarité nécessaire. Une de vos prédécesseurs, Michel Courchin, disait moi, je vais y aller, je vais mettre fin à ces subventions. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des écoles vraiment clandestines qui ne reçoivent pas de subventions. Ça, c'est un problème qui est encore plus aigu. Mais il y a des écoles qui ont un permis du ministère de l'Éducation, qui reçoivent donc des fonds publics. Et en échange, il y a cinq, six ans, ils avaient dit on va donner un corpus, on va donner de l'éducation aux jeunes, ce qui n'est pas arrivé dans les faits. Deux petites questions là-dessus. Combien d'écoles, selon ce que vos fonctionnaires vous disent, et combien il y a d'inspecteurs pour aller voir dans ces écoles? Bon, je n'ai pas de réponse ce soir. Je vais pouvoir vous les donner plus tard. Mais je peux vous dire quelque chose, et c'est inacceptable. Que ce soit des écoles clandestines, qu'on ne subventionne pas, mais que les enfants ne reçoivent pas les services, ou des écoles qui reçoivent des subventions, mais qui ne donnent pas aussi les services, dans les deux cas, c'est inacceptable. On va faire le point. Ce que l'on m'a dit, c'est que c'est difficile de trouver qui ces écoles-là, c'est quoi ces écoles-là, c'est comment elles fonctionnent. Mais je peux vous dire que ça va être mon dossier prioritaire cette semaine, parce que pour moi, je veux faire le point et également m'assurer que ces enfants reçoivent la scolarité nécessaire. Vous savez, l'objectif, là, c'est pas toujours de chercher des coupables, mais surtout de régler la situation. Puis je sais, j'ai vu le reportage, il y a plusieurs ministres qui se sont prononcés. On va trouver la méthode pour savoir où ça se produit, qui sont les enfants et comment on peut faire pour corriger la situation. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. S'ils ne donnent pas les services nécessaires, ils ne devraient pas avoir de subvention. Mais plus important que ça, même s'ils n'ont pas de subvention, ces enfants-là ont le droit à la scolarisation nécessaire. Donc, vous êtes prêt, Yves Bolduc, vous arrivez à ce ministère-là de dire «moi, je suis prêt à aller jusqu'à retirer les subventions » très clairement. Vous le dites ce soir. Absolument. Et pas dans 7 ans, là. Non, absolument. Mais c'est plus important que les subventions, il faut que la situation soit corrigée. Et comme vous le disiez, si c'est une école illégale, qui n'a pas de subvention, mais que l'enfant ne reçoit pas les services, ça aussi, c'est grave, parce que ces gens-là ont le droit à ces services. Et vous avez vu, il y a des gens qui sont sortis de la communauté justement parce que leurs enfants n'auront pas la scolarisation et qu'eux-mêmes n'ont pas reçu. Ce sont des gens qui deviennent dysfonctionnels. C'est un droit au Québec. Il existe une loi. Les gens ont l'obligation de respecter la loi. Et c'est certain que quand vous faites des reportages, vous allez peut-être en trouver à un moment donné que nous autres, on ne connaît même pas. Mais quand on les voit, on va agir. Mais rapidement, alors, on va faire le point. Mais parce que c'était jusqu'ici la théorie des petits pas. On disait dans les officines gouvernementales, ça fait 50 ans au Québec qu'on laisse aller ça. On ne peut pas du jour au lendemain être sévère. Est-ce que je comprends que là, vous dites, c'est assez, là. Ces enfants-là sont nés au Québec, ce sont des Québécois, et ils ont le droit d'avoir une éducation québécoise. Absolument. Puis vous avez vu récemment la communauté Left Tower, il y avait des problèmes qui étaient différents. Mais c'est la même problématique de base aussi, quand ils ne peuvent pas recevoir les connaissances nécessaires, qu'ils n'ont pas l'instruction nécessaire. Il existe une loi au Québec, les gens doivent la respecter. Il y a des mécanismes. J'ai même dit aux gens, s'il y a des problèmes au niveau de la loi, dites-moi là, puis on va regarder comment faire pour la modifier. C'est un droit, et ce droit-là va être respecté. Très bien. Alors, vous vous donnez combien de temps, M. Bolduc, en terminant? Là, ça fait six jours que je suis en poste. On pourrait peut-être laisser quelques semaines. Non, on va avoir l'occasion de s'en reparler, parce que je pense que c'est une situation qui va être surveillée. Mais je peux vous le dire, nul n'est tenu à l'impossible, mais je vais faire mon grand possible pour qu'au cours des prochaines semaines, on ait une attitude qui soit correcte avec ces gens-là. Mais il y a un incontournable. L'instruction doit être disponible pour les enfants, pour qu'ils réussissent. Pour tous les enfants du Québec, qu'ils soient nés dans n'importe quel milieu. Yves Bolduc, nouveau ministre de l'Éducation, merci d'avoir été avec nous. On va suivre ce dossier-là avec attention. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Nos adresses, commentaires, suggestions, j'imagine qu'il y aura beaucoup de commentaires. On vous lit avec beaucoup d'attention, comme toujours.